Salut à tous et bienvenue sur la chaîne après une Apple Watch série 7 plutôt décevante l'année dernière, on attend avec impatience la nouvelle version de l'Apple Watch en 2022. Rappelez-vous avec l'Apple Watch série 4 on avait eu un nouveau capteur, le CG avec l'Apple Watch série 5 pas de grosses nouveautés, l'Apple Watch série 6 avait apporté le capteur SO2 et rien, en tout cas pas de nouveau capteur pour la version 7. Et on a d'autant plus d'espoir cette année que l'année dernière il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi on aurait dû avoir un nouveau capteur, un capteur de température, il n'est pas apparu avec la version 7, on l'attend donc avec cette version 8. Et c'est d'autant plus plausible que pas mal de montres maintenant embarquent des capteurs corporels, des capteurs cutanés, alors il y a différents prix, il y a des montres plutôt haut de gamme, notamment la Fitbit Sense qui coûte 250€, et puis même des montres qui coûtent une quarantaine, une cinquantaine d'euros qui embarquent ce type de capteur, après il faut voir la qualité du capteur. Alors c'est peut-être ça qui a freiné justement Apple, est-ce que les résultats n'étaient pas suffisamment fiables pour introduire ce nouveau capteur, ou tout simplement Apple suit sa chronologie, c'est-à-dire que tous les deux ans on va avoir un nouveau capteur, ça on ne sait pas. Et puis d'ailleurs le capteur de température ne serait pas la seule nouveauté, le seul nouveau capteur qu'Apple pourrait nous proposer sur sa montre, on parle de capteur de glycémie, on parle également de capteur pour l'hypertension, mais là encore ça serait sans doute plus tard, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, le plus probable en tout cas ça serait le capteur de température cette année. Alors ce qui semble sûr en tout cas si on avait un capteur de température, ça serait qu'on ne pourrait pas l'utiliser comme on pouvait imaginer l'utiliser, c'est-à-dire que demander à l'instant T quelle est la température de mon corps, ça ne fonctionnerait pas comme ça, ça serait sans doute dans un premier temps simplement une mesure d'ovulation, c'est-à-dire pour voir chez la femme et la nuit de mesurer la température pour savoir si la femme est en période d'ovulation. Du coup la grande question c'est de savoir si Apple sort cette année ce nouveau capteur, est-ce qu'en plus de la gestion de l'ovulation, est-ce qu'on va avoir cette gestion de la température personnelle ou est-ce qu'une mise à jour WatchOS par exemple pourrait intervenir dans quelques mois pour gérer cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, je suis plutôt optimiste dans le sens où je ne vois pas Apple sortir un nouveau capteur uniquement pour l'ovulation, je pense que ça sera un petit peu trop confidentiel et pas forcément très utile pour relancer les ventes. Et puis pour terminer cette vidéo, un petit point concernant d'autres rumeurs concernant l'Apple Watch de cette année, une nouvelle Apple Watch série SE2 pourrait faire son apparition, donc ça me semble plutôt plausible, par contre une autre Apple Watch plus robuste pour faire des sports extrêmes pourrait également faire son apparition, ça j'y crois un petit peu moins dans le sens où l'Apple Watch déjà se veut robuste, alors ça voudrait peut-être dire que l'Apple Watch principale, en tout cas la plus vendue, ne serait pas si robuste que ça, ça dévaloriserait le produit, j'y crois un petit peu moins. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et surtout à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de tout ça. à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501